Salut les amis, j'espère que tout va bien de votre côté, je suis ravi de vous retrouver pour ce, eh ouais, déjà, 20ème Gossip Seb et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Pour fêter ça aujourd'hui, vous l'avez bien compris, se tient le 12 décembre prochain, enfin tout du moins dans la nuit du 12 au 13 décembre pour nous, chers Français Cocorico, la cérémonie des Game Awards, présidée comme vous le savez par l'ami Geoff Kelly. Sans plus attendre, je souhaite effectivement, en World Premier bien sûr, voter en direct via justement ce 20ème Gossip Seb pour marquer le coup, voter en direct sur l'ensemble des catégories, comme vous le savez, il va remettre des prix à l'ensemble de l'industrie, que ça soit effectivement aux éditeurs, que ça soit aux développeurs bien évidemment, aux jeux, à la bande-son, à l'e-sport, aux coachs d'e-sport d'ailleurs, il y a vraiment tout un tas de catégories, on va le voir dans un instant, donc j'ai envie de vous dire, on y va directement. Alors, on se retrouve tout de suite sur le site, là directement que vous voyez, en condition live et vous allez voter avec moi. Vous me direz d'ailleurs au cours de la vidéo, n'hésitez pas bien évidemment, au-delà du petit pouce bleu, du partage sur le réseau, parce que ça fait bien plaisir, on en reparle en fin d'émission, bien évidemment, mais ça fait plaisir le petit pouce bleu et l'abonnement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, pour vous, vous auriez fait le même choix que moi, ou à contrario, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, si vous auriez fait d'autres choix. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la catégorie, on finira bien sûr, vous le comprendrez aisément les amis, sur la catégorie du GOTY, donc le Game of the Year, le meilleur jeu de l'année. Rappelez-vous, l'année dernière, il s'agissait de l'excellent God of War, qui était en forte concurrence avec Red Dead 2, qui est si cher à mon petit cœur. Allez, les jeux VR, alors je ne vous le cache pas qu'on a plusieurs choix à chaque fois, Asgard, Warf, Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky et Traverse Save the Universe. Bon, je ne vous le cache pas que j'ai joué uniquement à deux jeux, notamment sur PlayStation VR, j'ai joué uniquement à Blood and Truth, et j'ai trouvé le jeu assez sympathique, malgré qu'il soit un peu court, mais j'ai tellement pris de plaisir sur Beat Saber que, allez, sans plus attendre pour cette catégorie, je vote Beat Saber, les amis, c'est parti, c'est voté, je suis un fou. Allez, on enchaîne des amis, on est maintenant dans les jeux de stratégie. Alors, je ne vous cache pas, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Néanmoins, je sais que le Total War est assez sympa, Tropico 6, je sais que j'avais joué anciennement, lorsque j'étais un peu plus PCiste, il y a quelques années, j'avais joué aux anciens épisodes, mais néanmoins, j'ai pu mettre les mains sur Fire Emblem, et je ne vous cache pas que, allez, mon choix va directement se porter sur Fire Emblem. Et vous, les amis, vous me direz bien évidemment tout ça, et je passerai bien évidemment dans la vidéo, voir tout cela. Au niveau de, on enchaîne les amis dans ces catégories, sport et simulation de course, on a CTR, on a Dirt Rally 2.0, PES 2020, enfin eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019 et FIFA 20 bien sûr. Bon, je ne vous cache pas que mon petit cœur de gamer va se réveiller sur Crash Bandicoot. Vous voyez, j'essaie vraiment d'y aller, enfin CTR précisément, attention, au puriste, puisque je me suis tellement éclaté depuis sa sortie avant l'été que, voilà, je n'ai pas assez joué aux autres jeux, je ne m'en voulais pas, les footballeux ou à ceux qui aiment la F1 ou le rallye, mais voilà, mon choix se porte, et une nouvelle fois, c'est subjectif sur le jeu vidéo, les amis. Allez, au niveau de la musique. Alors là, on va commencer à raconter chez Resident Evil, parce que là, j'ai essayé d'aller un petit peu vite. Là, néanmoins, il faut que je me concentre, les amis. On a Cadence of Hyrule, avec une bande sonore digne des meilleures Zelda, je ne vous cache pas que c'est vraiment un score excellent. Death Stranding, la musique est tellement fraîche dans ma tête, puisque j'y joue actuellement, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, alors vous regardez cette vidéo en ce mercredi 20 novembre. DMC5, j'ai adoré, mais c'est vrai que je suis un peu métalleux dans l'esprit. King of Hearts 3, je pense que l'ensemble des bandes sonores et des orchestrations des jeux éditées par Square Enix, je pense notamment très faits en Final Fantasy, au King of Hearts, mais également Tomb Raider, c'est vraiment des musiques insane. Et Sayonara Wild Hearts, je vais être franc, je n'y ai pas joué, donc je ne vais pas voter pour un jeu où tout du moins il y a une bande sonore et surtout une OST précisément. Bon, écoutez, je ne vous cache pas que c'est tellement frais, mais il ne faut pas non plus que je donne des votes, parce qu'il apparaît dans beaucoup de catégories. Mais voilà, l'Aurore, Apocalyptica, Silent Poets, très clairement, ça part sur du Death Stranding, les amis, je suis un fou, je suis comme ça. On enchaîne sur du role-playing game, comprenez du RPG, Disco Elysium, on en reparlera, mais malheureusement, je n'y ai pas joué, donc je ne vais pas m'inventer des choses. FF14 qui commence effectivement un petit peu à dater, Monster Hunter World Iceborne qui est vraiment totalement sympa, et Viator World, alors pareil, qui est une belle découverte, je vous l'avais proposé de rappeler-vous sur un format de Let's Play si on jouait A. Bon, j'ai vraiment passé beaucoup d'heures dessus, je suis conquis, et en plus, c'était le premier Kingdom Hearts que je faisais, parce que je n'avais jamais fait les premiers. Allez, RPG, je donne mon vote à Kingdom Hearts 3. Allez, on enchaîne au suivant. Allez, au niveau de la performance d'acteur, donc dans un jeu vidéo, bien évidemment, les années, ce n'est pas du cinéma. On a donc du Ashley Burch, on a du Courtenay Nop, qui était excellente dans Contrôle, que j'ai enfin pu démarrer. On en reparlera dans un instant, Contrôle, il apparaît dans plusieurs autres catégories. On a Laura Bellet, on a Matt Mikkelsen, excellent. On a également Mathieu Poretta et Norman Redus. Écoutez, je vais te franc. Je ne sais pas si là, je suis vraiment objectif, mais une nouvelle fois, et faites comme moi, et vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, et je passerai à vous répondre, bien évidemment, le plus rapidement possible. Mais je pense que j'ai été envoûté par Norman Redus. J'ai beaucoup aimé Mademikkelsen. Courtenay Hop fait vraiment du bon taf sur Contrôle, tout du moins, de ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas tout à fait fini, contrairement à Death Stranding, où je suis quand même très, très, très bien avancé, plutôt vers la fin d'ailleurs, parce que je prends mon temps aussi. Mais Norman Redus, voilà, il l'incarne vraiment, Sam Porter Bridges, donc allez, à fond pour Norman. Les ongoing games. Alors, plus précisément, le développement, l'expérience vraiment. Donc, on a du Apex, on a du Destiny 2, du FF14, du Fortnite et du Tom Clancy R6 siège. Écoutez, je pense que je vais quand même partir. Sur cette catégorie, puisque quelque part, j'y ai joué. Et puis là, avec la sortie de Stadia, on en reparlera. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé hier, notamment sur Gossip Seb. Je ne suis pas tout à fait comblé, mais j'ai pu justement y rejouer. Et c'est vrai que c'est quand même un bon jeu. C'est vrai que j'ai passé des centaines d'heures sur le premier, un petit peu moins sur le 2. Moi, je me souviens, je m'étais procuré à l'époque, en 2017, si je ne dis pas de bêtises, à sa sortie sur PS4, des jeux sur PS4 Pro. Donc, je vais donner ma voix, allez, exceptionnellement. Même si, bon, je ne suis pas trop Fortnite, je ne suis pas trop Apex, même si c'est des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai passé un petit peu de temps. Allez, je passerai sur Destiny 2, les amis. On continue avec la narration. Alors là, ça commence vraiment à se taper. Choix du cœur, choix raisonnable, choix technique, c'est tellement subjectif, les amis. L'excellent, par les copains d'Heure Bordelais, bonjour à Kevin, bonjour Aurélie, entre autres, chez Azobo Studio. Plague Tale Innocence, qui est vraiment un jeu magnifique, avec une excellente narration. Et c'est pourquoi on vote, là, dans cette catégorie. Contrôle, alors toujours pareil, peut-être que je manque de recul, mais on ne voudrait pas, mais c'est une nouvelle fois, super subjectif. Je n'ai pas passé beaucoup de temps, puisque je l'ai démarré très tardivement. Death Stranding, qui compte une histoire, mais totalement insane. Disco Elysium, un petit regret, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas me permettre de donner une voix sur un jeu que je n'ai pas fait. Et sur The World, je ne vais peut-être pas s'avancer. Bon, là, je vais écouter mon cœur, et aussi pour féliciter le boulot du studio français, qui va d'ailleurs épauler pendant le Day One et le lancement du jeu sur la chaîne via l'OSI Onjoéa. Allez, oui, rassure-toi Kevin, rassure-toi Aurélie, ça sera pour vous. Le choix Cocorico, le choix de France, mais qui est pour moi totalement validé. Plague Tale Innocence, best narratif, jeu narratif pour moi. Allez, on part dans le multijoueur. Là, vous savez que c'est une catégorie que j'apprécie énormément. Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, même depuis peu, sachez-le. Apex, Borderlands 3, Call of Duty, moi, allez-moi faire, l'excellent reboot d'ailleurs, j'ai un même remake. Tetris 99, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps, mais j'ai un peu ragé. Et The Division 2, sur lequel je vous ai proposé divers contenus, d'ailleurs, un petit coucou aux équipes du Ubisoft qui, pour le coup, ont fait un très très bon jeu. Néanmoins, je me suis tellement éclaté depuis sa sortie en septembre, sur BL3. Allez, ma voix va vers sur Borderlands, parce que j'adore la série, j'adore le chara-design, la DA, et vraiment totalement insane. Donc, je vais partir sur, merci pour le petit badge, je vais partir sur Borderlands 3. Allez, les jeux mobiles. Alors là, pour le coup, ça va être vite fait, puisque je n'ai joué que à Call of Duty mobile. On voyait, on va se permettre de gagner un petit peu de temps. Il y avait Greenstone, Sanara Wild Heart, Sky Children of the Light, que j'ai essayé, mais trop furtif, What the Golf, que je n'ai pas du tout essayé. Donc, allez, Call of Duty mobile. En plus, c'est une expérience, moi, personnellement, qui m'a plu. J'ai passé quelques heures dessus tout de même, sachant que, très honnêtement, je ne suis pas forcément un très, très grand joueur sur appareil mobile. Allez, on continue avec les jeux indépendants. Et là, pour le coup, et je tiens, en pleine émission, comme ça, je suis un fou. Merci aussi ma communauté, donc vous, et celles et ceux également qui me conseillent, qui me donnent des retours. Je vais voter Baba Is You, que j'ai joué sur Switch, là, il y a quelques mois. Et je remercie Disco Jack, qui fait partie, justement, de la communauté Sepsol, mais surtout la communauté Carouju, et notamment modérateur sur la chaîne des copains et des copines Julien Chies et Carole Quinted. Et Baba Is You sur Switch, pardon, c'est vraiment une expérience qui m'a plu, qui est un petit peu casse-tête, et que j'ai vraiment apprécié. Donc, Baba Is You, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas les amis sur Switch, notamment, je vous le recommande fortement. Ma voix ira donc à Baba Is You. On enchaîne, les amis. Game for Impact. Donc, en gros, voilà. Là, on est vraiment sur une catégorie où, voilà, on nous fait passer un message, on a eu un impact en le jouant, et là, honnêtement, c'est une catégorie, vous voyez, quand je commence à mettre les mains comme ça devant mon visage, c'est que ça va être très compliqué. Gris, que j'ai adoré, Concrète Genie, vous avez fait un essayant de jouer là-dessus, qui m'a envoûté, qui m'a transporté. En plus, il y a ce jeu de dessin avec le pavé tactile sur PS4, qui est trop, 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 à mon sens, en tout cas sous-exploité. On verra ce que feront les devs sur la PS5. King Wars, que je n'ai pas joué, Life is Strange 2, suis-je seulement objectif avec cette licence ? Et Sea of Solitude, rappelez-vous que j'avais fait en live gaming avant les vacances d'été, c'était au mois de juillet à sa sortie, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Alors, mon cœur irait vers Life is Strange 2, sauf que j'ai tellement passé un moment insane. En plus, je l'ai fait intégralement avec vous, entre mes chaînes YouTube et Twitch. Twitch, d'ailleurs, j'ai un petit peu sur pause, mais on en reparlera dans quelques semaines. Je vais voter Sea of Solitude. C'est vrai, allez, il ne m'en voulait pas, pour ceux qui auront voté Life is Strange 2, qui le méritent tout autant, puisqu'il envoie un fort message. Mais en même temps, à date, on n'est pas encore le 3 décembre, le jeu n'est pas complet, donc on n'a pas vraiment l'épilogue, on n'a pas le dernier, le cinquième épisode, alors que Sea of Solitude, notamment, voilà, édité par les EA Originals et le studio Jomei Games, d'ailleurs, allo Cornelia, qui est allemande, qui me regarde, peut-être, on verra. Je vais donner ma voix pour Sea of Solitude, parce que pour le coup, c'est vraiment un jeu, moi, en tout cas, qui m'a bouleversé en termes de messages. Allez, la direction du jeu. Donc là, pareil, on est dans une catégorie où là, il y a deux, il n'y a que des bons jeux. Il y a contrôlé à Death Stranding, il y a Resident Evil 2, Resident Evil 2, il y a Sekiro, Shadows Die Twice, qui m'a laissé tant de séquelles, je ne vous le cache pas, et Outer Wilds. Alors là, pour le coup, la direction. J'ai envie de donner ma voix à Death Stranding, de manière naturelle. J'étais assez bluffé, malgré, bien sûr, la difficulté, mais c'est le genre de jeu qui veut ça, et tant mieux que des jeux comme ça existent. Je donnerais limite à Sekiro. Mais pour le coup, puisque pour moi, c'est un peu la modélisation de ce qu'il faut faire lorsqu'on s'attaque à un remake d'un excellent jeu, je vais la donner à Resident Evil 2. Ouais. Et j'ai envie d'encourager Capcom, d'ailleurs, à continuer à nous sortir des remakes de qualité. Je me suis beaucoup amusé, rappelez-vous, il était sorti au mois de janvier cette année, début 2019, et j'ai passé un excellent moment. Donc, ne serait-ce que pour féliciter, et je sais que de toute façon, Control et notamment Death Stranding, voire même Sekiro, on les refait dans d'autres catégories, je donne mon vote pour la direction à, bien évidemment, Resident Evil 2. Allez, là, on est parti sur un premier jeu, sur l'Indé 2019. Alors, je découvre également avec vous, puisque là, ce n'est pas forcément une catégorie, là, pour le coup, qui me parle. Après, comme je vous l'ai dit, Author Wilds, je sais que c'est un bon jeu. Maintenant, voilà, la prise en main égale zéro. Donc, écoutez, on va partir sur Author Wilds, parce que j'en ai entendu du bien, et les autres, je vais être franc, vous voyez un peu balbutier, mais là, pour le coup, je n'ai pas de grand idée. Donc, allez, on va donner la voix à Author Wilds. Allez, les jeux de combat. Alors là, sans appel, j'ai passé du temps sur, je le vois là, juste à côté, l'ensemble des jeux. Dator Alive 6, je n'ai pas plus apprécié que ça. Jump Force, pour moi, il est relativement moyen. MK1, c'est un très, très bon jeu. Shamorai Showdown, d'ailleurs, qui est inclus chez nos copains de Stadia, mais super Smash Bros, qui est, pour moi, une sorte de mal aimé, parce qu'il est sorti, rappelez-vous, en pleine période, justement, des Game Awards 2018, puisque c'est un jeu de fin 2018, Smash Bros. Donc, c'est tellement une histoire d'amour, ce jeu, c'est tellement le best-off des licences de jeux vidéo, ce jeu-là, et c'est très compliqué à faire, et d'ailleurs, j'ai jugé vraiment à Nintendo, aux équipes de Bandaiot, pour réaliser un jeu comme ça, parce que c'est vraiment fort. Donc, ma voix, vous l'avez bien compris, à Super Smash Bros. Ultimate. On continue. Jeu, Family Game. On est dans le familial. Luigi Dimension 3, que j'ai commencé, j'ai d'ailleurs quelques heures là-dessus, j'ai joué d'ailleurs avec le fiston, mais je ne cache pas que je suis à deux doigts de donner ma vote pour. Ring Fit Aventure, alors que j'ai pu tester mes APJW, très sympa, peut-être pas assez de retour. Super Mario Maker 2, j'ai vraiment pour le coup pas mal de retours là-dessus, et c'est vrai que je n'ai malheureusement pas couvert sur la chaîne, mais j'ai passé beaucoup de temps, et c'est vraiment super sympa. Super Smash Bros, une nouvelle fois. et Yoshi's Craft World, sur lequel je manque de gameplay. Allez, je suis un fou. Allez, je vais partir sur Luigi Dimension 3, vous me direz d'ailleurs, vous, là, en dessous, juste en commentaire, ce que vous en pensez et quel est votre vote. Alors, la Team eSport, donc celle-ci, ça va être vite fait. Je ne regarde pas le CSGO, je ne regarde pas forcément LOL, League of Legends, ce n'est pas ma cas, même si je reconnais les qualités de ce jeu, comme Dota 2, notamment, et bien sûr, Counter Strike. mais là, clairement, vous savez que je suis à l'Overwatch League, et là, les San Francisco Shock, le taf qu'ils ont fait pour cette deuxième saison d'Overwatch League, ils sont d'ailleurs champions. Donc, let's go et GG à ma petite team San Francisco Shock, même si, bien évidemment, au niveau du cœur, je reste et je suis pour les Paris Eternals d'équipe française. Allez, on part sur le eSport Player, mais alors là, toujours pareil, j'ai envie de vous dire, on va accélérer, tout est lié. Sinatra, qui est peut-être l'un des meilleurs Doomfists à se reconnaître sur Overwatch, l'une des meilleurs Zarya que je connais, qui est d'ailleurs champion, qui a été MVP, donc meilleur joueur, le plus coté de cette Overwatch League qui vient de s'achever 2019. Donc, mon vote à ce petit Sinatra, petit en devenir, je ne vous cache pas qu'il doit nous mettre des tannés à pas mal de personnes sur mon petit Overwatch. Alors, eSport Host, alors toujours pareil, je suis quand même un minimum checké tout cela avant de faire cette émission en condition directe. Je ne connais personne, donc vous savez, quand je ne connais personne, je fais 1, 2, 3 soleil, donc regardez, 1, 2, 3 soleil, je tape en plein milieu. Je ne connais pas cette personne, excusez-moi d'ailleurs pour ces essais qui connaissent, mais je donne ma voix au milieu, je ne sais pas. Voilà, je préfère vous dire, c'est pour le coup très, très, très américain. Allez, le eSport Game of the Year. Donc, on a bien évidemment du Counter-Strike, Global Offensive, on a le Dota 2, on a Fortnite qui rafle tout sur son passage depuis sa sortie en 2017, League of Legends et Overwatch. Bon, on va dire que là, à ce moment de la vidéo, vous baissez juste le son et je ne suis pas objectif et je vais voter Overwatch même s'il a déjà été Game of the Year en 2016, rappelez-vous, mais là, voilà, une catégorie Overwatch même dans 10 ans, je pense que je voterai de toute façon pour Overwatch. Toujours pareil, on va se calmer sur l'eSport Event, pareil, la finale de l'Overwatch League, ce match totalement insane pour ceux qui suivent l'Overwatch League entre les Vancouver Titans et San Francisco Shock, c'est parti pour l'Overwatch League. Au niveau des coachs, alors j'avais déjà voté puisque c'était un test, donc on va relativement passer, j'avais donné ma voix notamment à la Team Liquid puisque effectivement, ça me paraissait important de voter pour eux. Ensuite, alors le créateur de contenu, de l'année, alors je vais être tout à fait honnête, j'ai découvert il y a quelques temps, d'ailleurs grâce à une mini-méco que je salue, notamment sur Twitch, Shroud, et je trouve que par rapport aux autres que je ne connais pas du tout, le peu que j'ai vu de Shroud, je trouve que c'est un créateur de contenu intéressant qui a une énorme communauté en plus, donc je vais me permettre de lui donner ma voix. Voilà, allez Shroud, ce vote de Cepsol, c'est pour toi d'ailleurs, n'hésite pas à venir t'abonner sur la chaîne si tu regardes ce contenu, on ne le regardera pas, mais je ne laisse pas en faire vivre. Ensuite, on part sur la catégorie au niveau de, d'après ce que je comprends, la community support où il y a le plus de support, plus de transparence, de responsabilité autour de la communauté. et là, j'ai plutôt envie de donner ma voix à FF14 parce qu'il a plusieurs extensions depuis sa sortie, il y a quand même pas mal de joueurs, Square Enix mise énormément dessus, donc allez, c'est parti, je pense que, en plus, la com a l'air d'être vraiment bien, les réseaux et les serveurs ont l'air d'être vraiment propres, même si, je vais être franc, je ne joue pas forcément beaucoup, mais j'ai déjà essayé de nombreuses heures puisque j'adore assédir des FF. Let's go pour FF14 là-dessus. Ensuite, on est sur l'audio, le audio design, donc le sound design, plus précisément, communément appelé. Et là, pour le coup, moi, j'ai quand même des souvenirs assez intenses sur Call of que j'ai trouvé très bon, sur RE2, pareil, le sound design est super, super, vraiment top, vraiment super génial, Death Stranding, après, nouvelle fois, j'ai envie de voter partout Death Stranding, mais place aux autres aussi parce qu'on le retrouve encore dans plusieurs catégories, à l'instar aussi de contrôle notamment. Mais là, sur le sound design, parce que c'est comme une exclue Xbox que j'ai beaucoup appréciée, je vais quand même partir sur Gear 5. Allez, soyons fous, les amis, let's go sur Gear 5. Allez, direction artistique, et là, on commence à attaquer vraiment les catégories quand même, je ne veux rien enlever à l'e-sport ou au coach ou au créateur de contenu, plus américain qu'autre chose d'ailleurs, la France, merci Jeff Kelly. On en reparlera, on commence à monter vraiment en gamme en termes d'importance pour moi, de symbolique et de récompense de travail pour notamment les studios qui ont développé ces jeux, les amis. On a du contrôle, on a du Death Stranding, on a du Gris, excellent, on a du Sayonara, Wild Hearts, pas joué, Sekiro, trop souffert, et juste au-dessus de moi, là, vous voyez, Link's Awakening, c'est super dur, c'est super dur parce que mon cœur donnerait sa voix à Link's Awakening, sauf que je l'ai déjà fait parler sur Playtime Innocence, sur l'Overwatch League, par exemple, sur d'autres catégories et quand je vois, les amis, honnêtement, ce jeu, on en reparlera de toute façon et vous aurez mon avis vraiment en long, en large, en travail avec spoiler prochainement sur les internets mais je pense que je vais donner la voix à Death Stranding parce que la direction artistique elle est juste magnifique de chez Magnifique, Kojima, Shinkawa, enfin voilà, c'est parti dans tous les sens. Direction artistique pour CepSol, ça sera du Death Stranding, peser, c'est emballer, tout à 10 balles où je remballe les amis, c'est fait. Action, aventure, game, alors là pour le coup, action, aventure, donc là on parle des deux, on est sur action, aventure, et bien c'est là que même s'il s'agit d'un remake, même si c'est là, si on compte la version Game Boy Color, la troisième version, la version DX, rappelez-vous, Link's Down Weeknding, là j'ai envie de la donner à The Legend of the Day d'Alice Down Weeknding puisque ça a été un véritable bonheur de redécouvrir ce jeu même si vous voyez tous les participants, alors peut-être en dernier, si je devais faire un top 5, je mettrai Zelda, je mettrai du Death Stranding, RO2, Control, Sekiro, et Borderlands 3, je le mettrai comme en dernier, mais là, il faut que j'écoute aussi mon cœur dans ce classement et vous me direz pour vous en commentaire si c'est aussi facile que ça de voter, vous le voyez, je le fais en condition directe, c'est pas si facile, la vie ne tient qu'un fil, je ne vous le cache pas, allez, je pars sur Zelda, les amis, choix du cœur, mais c'est vraiment de toute façon un jeu qui m'a énormément plu cette année. Là pour le coup, on parle plus d'action, jeu d'action, action game, Apex, Astral Chain, une pépite sur Astral Chain que j'ai enfin pu finir là, pour le coup, assez récemment. Le Call of Duty, maintenant on va faire excellent jeu, DMC 5, excellent jeu, Gear 5, on en a parlé tout à l'heure et j'ai voté d'ores et déjà pour lui, cette pépite de Coalition qui est vraiment excellente, Metro Exodus, alors, qui est pour moi sous-coté mais qui reste quand même un très bon jeu, maintenant je dois quand même récompenser un jeu d'action, je pense que mon cœur va aller vers le choix, un choix qui est aussi logique, donc il est également technique, on parle quand même d'un jeu d'action et pour ça, ne serait-ce qu'avec la série des Bayonetta et cette nouvelle licence et je récompense aussi le fait que ce soit une nouvelle licence à l'instar de Gears ou de DMC voire même de Call of, je vais donner ma voix pour Astral Chain qui est une exclue, en tout cas pour l'instant Nintendo Switch signée par Platinum Games, j'adore leur jeu et j'ai passé vraiment une bonne trentaine, quarantaine de heures, peut-être un peu moins, quelque chose comme ça, enfin j'ai passé une bonne dizaine d'heures dessus et j'ai adoré ce jeu, notamment sur Switch, donc ma voix pour le meilleur jeu d'action à Astral Chain et GG aux équipes de Platinum. On enchaîne les amis, puisque là, ça y est, roulement de tambour, il s'agit du jeu de l'année, alors, même si potentiellement, vous pensez que je vais voter pour Death Stranding, quelque part, vous avez peut-être tort, vous avez peut-être raison, il reste encore quelques instants, je tiens à saluer le choix, même si pour moi, je pense qu'il y a quand même des absents, je pense notamment à Luigi's Mansion 3 qui a marqué cette fin d'année, c'est peut-être un peu trop récent, mais je pense, parce qu'il a été relativement malmené, alors que, voilà, j'y ai joué il y a quelques temps, notamment il y a quelques jours, Pokémon Épée Bouclier qui est également une grosse licence, on le sait, c'est vraiment une killer app de chez Nintendo, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être des jeux qui manquent, est-ce que je n'aurais pas rajouté un Gear 5 qui a quand même marqué l'histoire de la série, d'ailleurs, ils ont même viré le off-war, bon, allez, en tout cas, ça a été le choix, mais pour le coup, le Game of the Year Control, c'est un excellent jeu, même si je l'ai démarré, j'ai que quelques heures donc je pense que j'ai une vision qui commence à bien se compléter sur ce jeu, et Resident Evil 2 que j'ai adoré, mais ça serait peut-être un peu trop pour le coup un choix de cœur vu que j'adore cette licence, Sekiro, il m'a fait souffrir, mais c'est un jeu et c'est, je pense, l'un des meilleurs dans sa catégorie, notamment, Die and Retry, il chalue vraiment le boulot de From Software, pardon, et de l'éditeur Activision, Super Smash Bros, ça serait un choix de cœur aussi, The Other Worlds, j'ai peut-être pas assez de recul, donc très clairement, on est d'accord, on va partir sur le GOTY 2019 du Perception et Death Stranding, pas sans rappeler la petite copine Carole, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu, une nouvelle fois que je pensais avoir fini à l'an de cette émission, mais que je n'ai pas encore tout à fait fini, donc je sais que peut-être the best is it to come, donc le meilleur peut-être à venir, donc allez, en tout cas, je donne ma voix à Death Stranding, vous me direz également en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous avez voté, si pour vous, c'est un non-choix, puisque c'est Death Stranding au la main, rappelez-vous, il y avait quand même eu bataille, il y avait eu bagarre l'année dernière, en 2018, entre God of War et Red Dead Redemption 2, que Arthur Morgan me pardonne, là, je pense qu'il y aura quand même, il y aura bagarre, je pense, même si je reste persuadé que Death Stranding va l'emporter grâce à vos votes, grâce aux votes des médias, de la presse, des influenceurs, même si je n'aime pas trop ce terme-là que j'ai employé, mais à mon humble niveau de micro-vidéaste sur YouTube, voilà, ma voix ira à Death Stranding et vous me direz vous et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites des Game Awards pour vous-même donner votre voix dans toutes les catégories que vous souhaitez, pour supporter les jeux que vous avez joués cette année, que vous voulez vraiment récompenser aux yeux du monde entier et l'industrie des jeux vidéo puisque c'est vraiment une belle cérémonie, il y aura peut-être en plus un certain nombre de World Premiere à découvrir en live, ça sera, je le rappelle, dans la nuit du 12 au 13 décembre et je ne vous cache pas qu'on risque de passer tous ensemble un excellent moment, je pense que j'irai voir tout cela du côté de la holding car on joue. En tout cas, en parlant de rendez-vous, moi, j'aimerais vous donner un rendez-vous relativement très rapidement puisque de l'encre raccouler sur la chaîne, vous le voyez, avec cette vidéo sur Stadia, alors un peu contrasté, c'est vrai que depuis, j'ai pu tester, ça y est, manette en main Stadia, je vous fais un retour vendredi, vous le voyez, le lien est présent ici sur la chaîne, je vous fais un retour en live, 48 heures plus tard, je vous donne donc rendez-vous ce vendredi là, 22 novembre, à partir de 21 heures, je serai en compagnie notamment d'invités qui proviennent de la communauté mais également d'autres créateurs de contenu que je connais bien et que vous connaissez également, j'imagine très très bien, donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous ce vendredi 22 novembre à 21 heures, le rendez-vous est prêt les amis, je compte sur votre présence. En tout cas, pour le coup, ben voilà, très clairement, ça y est, les votes sont faits, Aléa Ajectaès, le sort en est jeté, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette relativement longue émission, tout est relatif, mais il fallait prendre le temps du vote, n'hésitez pas bien évidemment les copines et les communs à me suivre, je le dis très peu, mais également sur les réseaux, notamment Twitter, avec le arroba sepsol que vous trouvez en description de cette vidéo, puisque notamment, je vous reflèterai mes votes alors dans quelques jours sur Twitter, et vous me direz d'ailleurs, surtout, et ça m'est très important, je viendrai une nouvelle fois dans les commentaires vous répondre et vous apportez mon appréciation parce que vous me l'apportez et je m'imprègne vraiment beaucoup de vos commentaires pour la suite de cette chaîne puisque c'est ensemble, j'ai l'impression qu'on construit cette chaîne et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Un grand merci pour votre soutien. Vous connaissez la chanson ? Je vous kiffe, je vous aime, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée ou début de soirée, peu importe, ou une bonne nuit, allez vous coucher s'il est trop tard. Je vous kiffe, je vous aime, à très, très vite. Ciao les amis ! Et bien évidemment, comme je le disais à l'instant, puisque ça fait plaisir, puisque ça me soutient et puis parce que peut-être que vous m'aimez bien, n'hésitez pas à cliquer sur ma petite tête, à cliquer sur la petite clochette pour atténifier toutes les vidéos qui arrivent. D'ailleurs, tiens, jetez un coup d'œil, il y en a deux qui viennent de popper, elles sont totalement une saigne. Je compte sur vous, merci à tous, je vous kiffe, je vous aime, ciao ! Merci à tous !